Salut à tous, c'est Scaru pour jeumobi.com et on se retrouve aujourd'hui pour un top 11 des meilleurs party games sur Android et iOS. De quoi vous occuper pour le nouvel an si minuit tarde à arriver. Comme pour chaque top, d'autres jeux existent, la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je profite de ce top pour vous inviter à me rejoindre sur notre Discord, vous le trouverez en fiche et en description. On commence avec King of Opera, un party game plutôt fun pour vous occuper ce soir en attendant minuit. Incarner un ténor et repousser vos amis hors de la scène pour rester dans la lumière et ainsi devenir le roi de l'opéra. Le concept est ultra simple, le tout dans une ambiance lyrique qui promet de bons instants de fourrir. Je vous recommande cependant d'y jouer sur tablette pour en profiter au maximum car le jeu se joue à 4 sur le même appareil. On passe à Wolfie, dispose sur mobile et navigateur, c'est une version améliorée du jeu du loup-garou. Ici aussi, la confiance entre les joueurs sera ultra fragile et les bluffs et manipulations seront au cœur de vos parties. Le titre brille par le design de son interface qui, malgré le fait qu'il soit basé sur des choix textuels et le chat écrit, offre une expérience très plaisante et immersive. Le jeu propose 18 rôles uniques pour varier les plaisirs et permettre à chaque joueur d'avoir un véritable impact sur la survie du groupe. Vous êtes prévenu, dans Wolfie, il sera difficile de dormir sur vos deux oreilles. Neuvième, Stickman Party est le Party Games par excellence car il vous permet de jouer de 2 à 4 joueurs en local à plus de 40 mini-jeux différents. Comme pour King of Opera, jouez-y sur tablette pour profiter pleinement de l'expérience. Côté graphisme, on va pas se mentir, c'est pas la folie, mais le fun de ce type de jeu surpasse tout. Je regrette cependant que le gameplay soit si limité du fait que l'on joue à 4 sur un même écran. Comme d'habitude, je fais une mini-pause pour vous rappeler de vous abonner et surtout de mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. D'avance merci, on continue. On enfile les gants maintenant avec Gang Boxing Arena, sorte de portage mobile du jeu Gang Beasts. Il vous permet d'affronter vos amis dans des combats de catch complètement what the fuck. La physique des personnages et la gravité totalement absurde en font un jeu hilarant le temps de quelques parties. Ramassez tout ce qui vous passe sous la main, barrières, sabres laser et même cockpit d'avion pour éjecter vos potes hors de la map. D'ailleurs, le jeu propose des environnements variés comme un vaisseau spatial, une île déserte ou encore la lune. Un jeu à prendre au 12ème degré, mais vous y passerez un super moment. A l'instar de Gang Boxing Arena et Stickman Party, on retrouve en 7ème position un jeu dans lequel vous devrez aussi surpasser vos amis dans des mini-jeux explosifs. Bomb Squad vous propose des affrontements en 3D jusqu'à 8 joueurs dans des modes de jeu entièrement personnalisables. Jouez selon vos propres règles pour faire durer le plaisir. Voilà un jeu qui ravira les utilisateurs de produits Apple. Marble Knights propose des mini-jeux pour 2 à 4 joueurs dans un univers épique et coloré, mais aussi une aventure pleine d'énigmes et de combats hack and slash, à vivre en solo ou en coopération. Le titre brille par la qualité de ses graphismes et de ses mini-jeux, malheureusement il est disponible uniquement sur Apple Arcade. J'ai grandement apprécié que l'on puisse passer d'affrontements entre amis à coopération dans le mode aventure. En 5ème position, c'est l'un de mes coups de cœur. Keep Talking Nobody Explode est un party games coopératif à partir de deux joueurs. Formez deux équipes avec vos amis afin de désamorcer ensemble des bombes de plus en plus complexes. Une équipe a la bombe entre ses mains, tandis que la seconde équipe a le manuel d'utilisation. Vous devrez collaborer en gérant votre stress pour éviter que tout le monde n'explose. C'est un jeu qui procure de super sensations et c'est fou rire garanti quand votre pote se prenant pour Tom Cruise fera tout péter. Notez que le manuel est disponible en version PDF en ligne et je vous conseille de l'imprimer pour en profiter à plusieurs. On reste sur un jeu explosif avec Bomber Friends. Inspiré de la célèbre licence Bomberman, le titre propose de vivre l'expérience en multijoueur. Placez vos explosifs et utilisez des power-ups avec stratégie pour l'emporter. Bomber Friends est excellent entre amis, mais il est aussi jouable en ligne et propose des compétitions par équipe pour ceux qui voudraient prolonger l'expérience. Troisième deux-stop, c'est Battle Racing Stars, un jeu de course et de plateforme avec des power-ups à 4 joueurs. Pour ceux qui connaissent, le jeu est directement inspiré de l'excellent speedrunner sur PC. Vous y trouverez de nombreux modes de jeu très fun et vous pourrez collectionner des héros d'autres jeux comme Barry Steakfries de Jetpack Joyride. Faites preuve d'adresse et aiguisez vos réflexes dans ce runner multijoueur. Battle Racing Stars est un must-have des sessions pleines de faux rire entre amis. Comment parler de jeu à faire entre amis sans parler d'Among Us ? Je vous la fais courte, un groupe de 4 à 15 joueurs a pour objectif de réaliser des tâches pour maintenir en état une station spatiale ou un avion. Cependant, parmi les crewmates se cachent un ou plusieurs imposteurs qui ont pour objectif d'éliminer nos chers astronautes. C'est un jeu qui mêle observation, manipulation et trahison, mais toujours dans la bonne humeur. D'ailleurs, le jeu a profité de nombreuses mises à jour, ajoutant la possibilité de monter en niveau pour acquérir des skins, ainsi que des nouvelles tâches et des rôles pour pimenter les parties. Among Us reste en 2021 le jeu à avoir sous la main pour des sessions de jeu entre amis réussies. D'ailleurs, si vous aimez les jeux de déduction sociale et de trahison, je vous mets en fiche notre top des jeux comme Among Us. Premier de ce top, c'est une belle surprise que j'ai découvert en cherchant des party games. Stumble Guys est un titre très inspiré de Fall Guys qui nous propose un portage mobile de grande qualité. Le jeu propose de très nombreux modes de jeu dans des maps colorées et inspirées. Côté graphisme, ça fait clairement le job et c'est plutôt bien optimisé. Tentez de maîtriser la physique absurde du titre et passez les nombreux obstacles qui se dresseront devant vous pour surpasser les autres joueurs dans ce Battle Royale à 32 joueurs. Voilà, ce top des meilleures parties games est maintenant terminé. Je vous rappelle que cette sélection n'est pas exhaustive. D'autres nombreux parties games existent sur les stores. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce top. Salut ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !